Musique Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans un autre parc d'attractions Nous sommes à Europa Park, Europa Park c'est ma seconde visite puisque ma toute première visite remonte il y a 5 ans Et entre deux il y a eu plein de nouveautés sauf des nouveaux coasters, super ! C'est vrai que c'était quelque chose que je reprochais déjà à EEP, c'était d'avoir déjà des coasters qui ne proposaient pas on va dire des sensations aussi intenses Que peuvent proposer aujourd'hui des RMC ou des coasters Intamin beaucoup plus récents Là visiblement ça va être corrigé avec l'ouverture de Voltron qui va ouvrir en mars Mais là aujourd'hui nous sommes dans la saison hivernale donc aujourd'hui tout ça n'est absolument pas ouvert Par contre on a eu les nouveautés entre temps, on a eu la Fadenreich, on a eu le nouveau Eurostat Cancan Coaster que je n'ai absolument pas testé Puis c'est un parc aussi où il se fait bon de balader, bon là même s'il fait vraiment pas très chaud il fait moins 2, moins 1 degré Donc autant vous dire que à Glaglin certaines attractions ne vont pour l'instant pas ouvrir et vont ouvrir en cours de journée Je pense notamment à Silverstar et Bluefire Mega Coaster Aujourd'hui c'est une ouverture 11h19h, on est en pleine semaine donc normalement ça devrait aller, on ne va pas voir trop de monde Mais on connait bien la gestion assez exemplaire d'EP donc je ne fais pas trop de soucis vis-à-vis de l'ouverture de ces dernières attractions C'est vrai qu'entre deux le parc a subi donc deux gros incendies, je pense notamment à celui de Pirate de Batavia J'avais fait déjà l'ancienne version Pirate de Batavia donc aujourd'hui j'ai découvert la nouvelle Mais également cette saison il y a eu un autre incendie, j'avais fait une vidéo également dessus C'était sur l'incendie du quartier autrichien donc avec le e-power Mac et le Flumride Alors ces deux attractions malheureusement qui ne vont pas ouvrir aujourd'hui évidemment Et par contre il y a de nouveaux projets qui vont venir remplacer ces deux attractions Donc on va faire un petit point là-dessus Comme vous pouvez le voir on est dans la Main Street donc la zone un petit peu berlinoise qui est vraiment toute jolie, qui est super sympa J'aime beaucoup les décorations de Noël même si ça fait pour l'instant moins pro que Fantasialand Ça fait un peu comme chez Platinumami vous savez où on met des sapins de Noël, des guirlandes comme ça un peu partout Ça fait un peu déconstruit mais ça a son charme vraiment Donc il y a une attraction qui est toujours un petit peu en avance ici à Aéropa Park 30 minutes avant l'ouverture du parc c'est Voletarium Alors Voletarium c'est un Flying Theater Un Flying Theater que je n'ai pas fait justement depuis ma dernière visite Et c'est l'un de mes Flying Theater préférés si on nommait Flight of Passage évidemment Qui est une qualité assez exemplaire donc on va aller le retester et voir si ça n'a pas bougé de plus Ça c'est bien d'avoir des casés sur les côtés des véhicules parce que ça permet pas de les avoir en dessous Alors on ressort du Voletarium et sincèrement le Voletarium c'est un très très beau faix ZLE Je crois que c'est mon préféré très sincèrement c'est celui qui cumule le moins de défauts j'ai envie de dire Contrairement par exemple à Soirin où on voit beaucoup trop les pieds des personnes L'Extraordinaire Voyage où le film est beaucoup trop court et l'embarquement est absolument calamiteux Là l'embarquement est vraiment bien foutu c'est à dire qu'on vous met devant un rideau pour éviter de voir l'écran dès le début Le débit est beaucoup mieux parce qu'il y a deux théâtres sous les volants Donc vraiment ça avance beaucoup plus vite et tout est tellement beau la musique est pareil Il y a plus un frustrant ici sur Voletarium que sur l'Extraordinaire Voyage C'est tellement dommage parce que l'Extraordinaire Voyage a quand même quelques bons accords Qui aurait pu être mieux développés mais bon c'est ainsi ma foi Ah nous sommes dans le quartier italien Dans le quartier italien on peut retrouver notamment quelques petits Dark Rides En tout cas des vieux Dark Rides on va pas se mentir On a le Geister Schloss là-bas Qui a bien été proposé de Phantom Manor et tout ce que vous voulez version Disney Et on a donc tout au fond Piccolo Manor, c'est bien un cliché de tome Mais on l'avait déjà fait et puis je pense pas qu'on va non plus taper les vieux Dark Rides à Tor et à Cri D'ailleurs j'ai pas fait le Dark Rides russe donc on ira sans doute évidemment se faire un petit plaisir de ce côté Dark Rides russe Qui est bien 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 kitsch Mais je vous propose un petit peu d'aller faire le Geister Schloss Parce qu'il fait partie des Dark Rides mine de rien qui sont extrêmement vieux d'Europa Park Mais le problème c'est qu'un jour il va bien falloir le rénover quoi D'ailleurs il y a quelques questions quand même qui restent en suspens concernant Geister Schloss Parce que quand même il y a eu deux attractions qui ont brûlé récemment Batavia et la mine de diamants Ces deux attractions étaient quand même dans un état très correct Mais par contre effectivement au niveau des dents il n'y avait pas de système de prévention d'incendie Et le Geister Schloss il n'y a rien du tout quoi Donc il y a quand même quelques petites questions à se poser en tout cas sur l'avenir de cette attraction C'est sur cette musique de Garou qu'on rentre dans la zone française La bonne zone française regardez Et il y a une grande attraction qui trône au milieu de cette zone française que je n'ai pas encore faite jusque là C'est Aerosat Cancan Coaster Qui prend évidemment la thématique du moulin rouge Du célèbre moulin rouge Qui il n'avait pas fait la dernière fois tout simplement parce qu'il était en réhabilitation Il était en mode transition entre l'ancien Aerosat Et comme vous pouvez le voir il reprend exactement le même design que la boule d'Epcot Alors la boule d'Epcot on l'avait fait c'était le beau Dark Ride Mais bon là on n'a pas de Dark Ride Là on a un vrai coaster en la de chez McRide Alors là il y a 50 000 références à l'ancien Aerosat Megaman référence à Space Mountain Mission One évidemment Avec le voyage de la Terre à l'une et évidemment à Jules Verne Il y a beaucoup trop de références dans cette affiche Silence s'il vous plaît J'avoue que la station est très très belle Je suis vraiment sur le cul Tout l'espace est vraiment vraiment pas là Ah ouais ça s'enchaîne hein Les trains se colloculent Ça y est on va partir donc dans le tunnel enchanté Le tunnel enchanté ça dépend si la Temos sera d'aussi bonne qualité que dans ce site d'attente Allez let's go Ah oui avec celui qui va finir là Qui n'a pas de problème On va faire quelques coupures quand même pour éviter de tout faire taper une liste C'est un poil qui tue quand même Oh c'est fluide c'est bien J'ai un deuil à la Terre à la Lune évidemment Ouiiii Regardez le transfert frac Il y a combien de voies là-dedans ? Ça va être un sacré bordel Bon il y a des choses à dire là-dessus Bon le coaster est méga fluide par contre qu'est-ce qui caille là-dedans la vache C'est dommage parce que c'est un peu contre-intuitif au principe d'un indoor coaster C'est-à-dire être abriqué de la météo Mais bon on en reparle en sortant Bon écoutez quand quand coaster c'est fait Franchement c'est super super sympa pour ce qui est du lay-off Bon ça manque peut-être un petit peu de tonicité Mais bon peut-être parce que le coaster est froid Et en parlant de froid vraiment il fait super froid dans cette boule Alors je veux bien comprendre que cette boule effectivement soit pas isolée C'est dommage que ça n'a pas été prévu à l'avance Parce que le principe premier d'un coaster indoor comme ça je trouve C'est d'être abrité des températures fraîches ou élevées Qui peuvent se faire en été ou en hiver Très sincèrement quand je pense à Vogelrock à Hefteling Qui est constamment chauffé ou climatisé En fonction des températures qu'il peut faire à l'extérieur Je trouve ça dommage que le grand coaster n'a pas été prévu pour ça Parce que c'est vraiment le principe premier d'un coaster indoor comme ça Surtout pour un parc qui veut s'ouvrir quand même en hiver comme aujourd'hui C'est un petit peu une erreur de parc Qui doit pas se faire à 5 millions de visiteurs quoi C'est dommage Ma préférence va largement à Vogelrock à Hefteling Mais la file d'attente faut quand même noter qu'elle est vraiment vraiment très très belle Et juste en dessous on a une autre attraction C'est Madame Frodenreich Madame Frodenreich c'est un dark ride qui a été réhabilité en même temps qu'à Eurosat Et ça a l'air tout mignon regardez C'était l'anciennement l'univers de l'énergie Donc on reçoit la même Frodenreich et je trouve que la même Frodenreich c'est un beau vieux dark ride Quoi c'est qu'il est pas vieux c'est ça le souci ? C'est à dire que c'est un dark ride qui est assez déconstruit un petit peu comme on faisait les dark rides auparavant Et on n'a pas de réelles scènes si vous voulez qui s'enchaînent de manière logique et cohérente On vous expose beaucoup d'animatronics, on vous expose beaucoup de décors Mais ça manque un petit peu de cohérence et de bien fonder va-t-on dire dans les dark rides beaucoup plus récents qu'on peut avoir dans d'autres parcs à la fraction Tout au bout du quartier français oui parce qu'il fait partie du quartier français Un petit peu dans un cul-de-sac il y a le gros hyper coaster Silverstar Alors Silverstar vous le connaissez c'est un ancien coaster on va dire de chez Bolligamabia Oui on peut dire maintenant qu'il est ancien il l'a de 2002 mine de rien Alors tout ce que j'ai pu entendre c'est que Silverstar serait un peu mieux en hiver On va voir évidemment si c'est le cas parce que tout simplement le petit pépère Si on lui laisse dans ses conditions habituelles il ne finit pas le parcours Donc on va voir Mesdames messieurs Silverstar sous vos yeux ébahis et non pas Silverstar comme dirait ces allemands Parce que oui Silverstar a des boutons Allez c'est parti Avec un paysage un petit peu enneigé ça c'est ce qui fait tout le charme de cette visite Même si les températures n'en disent pas d'eux-mêmes Allez on gravit le lift Ah les paysages sont stylaires je pense Il fait quand même sa petite hauteur mille de rien on est plus haut qu'un Goliath C'est vrai qu'il faut dire que c'est l'ancien plus haut coaster d'Europe Il a largement détroné dans son ouverture en 2012 donc dix ans plus tard l'ouverture de Silverstar Si c'est Silverstar on l'a en 2002 Ca monte doucement 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 Ca fait longtemps qu'on a pas fait d'HyperBM je crois que le dernier c'était Mako à Cyborg Orlando Je l'ai beaucoup comparé à Silverstar Mako donc on va pas on va s'en presser juste après ce ride De comparer ces deux coasters parce que l'esprit reste assez le même c'est à dire des gros cabal back Bon ça vivre dans la tombe Oh ça vivre sévère Là ça ne vibre pas ça va Ouais Le parking est pas plein, loin les plans Oh ce lébouille du ciel Petit coup de faim, même pas Quoi Ok, il était inattendu celui-là Eh bien écoutez, il fait froid Mais au-delà de ça, bon, c'est toujours un hyper B Voilà, c'est plus une balade à grande vitesse qu'un coaster à airtime, selon moi Mako reste en tout point meilleur dans son layout Enfin même si le layout est comparable au celui de Mako Je trouve que Mako est bien meilleur Oui, il y a un grand grand air chaud J'avoue qu'il y avait des airtime assez surprenants Notamment juste après le virage, on a bien décollé Et je suis assez étonné qu'on ne prenne pas du tout au niveau des mid-brikes Mais bon, on sent que l'ouverture hivernale aide à cela On ne va pas faire freiner un coaster parce qu'il y a du mal à démarrer Voilà, retour au barcaille On vient de faire Silverstar à l'arrière Et c'est vraiment différent de l'avant, je vous avoue Par contre là, je suis super étonné vraiment que le coaster soit si bouillant déjà Alors qu'on est comme atteint Il ne trime pas Il trace, il trace, il trace Et ça offre de très bons airtime C'est loin en tout cas du Silverstar Fada que j'avais vu en 2018 Me voici toujours en possession d'une hanse de nostalgie Quand je suis assis sur un Bob Steak Mac de par le Bob Bien évidemment, le Bob Steak Mac a raison qu'à chaque fois que je suis devant ce genre de coaster J'en suis toujours très nostalgique Bon c'est parti pour Swagger Boban Le tout premier Bob Steak Mac a existé sur cette planète Et oui, et oui, et oui Après ça s'est développé un petit peu partout Notamment au parc Hesseuil Avec la trace du Hura qui reste, je le rappelle, le plus haut d'Europe Du monde je crois quasiment Après ça a plu Notamment à Blackpool Bizerbeach À l'île de Parc Dans les beaux parcs allemands Mais par contre celui-ci, j'en avais pas un bon souvenir Donc est-ce que ça tape plus longtemps ? Ne serait-ce que là, ça vibre déjà Allez c'est parti Bon ça va pas faire grand chose Ici on est sur une simple drogue Oh punaise Allez la suite Oh là là Oh 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 Ah ouais bah c'est un vivant Ah Ah c'est quand même pas terrible C'est bon mais c'est nul Et en plus c'est court C'est déjà la fin Oh non Pour moi c'est le plus mauvais costeur de paix Sincèrement C'est court, c'est nul Ça a son charme quand même De par sa thématique Mais je préfère le regarder de l'extérieur Il est plus esthétique que bon à rider Ah oui d'accord On remonte carrément Parce qu'on a trop descendu Par contre la fixe d'attente Elle est vraiment nul C'est dommage qu'elle ne passe pas davantage Dans les petits chalets suisses Qu'il y a tout autour De ce beau costeur Parce que regardez Là c'est fait du parc à beu C'est pas beau Cette histoire d'inconfort Est provoquée La configuration du rail En fait c'est pas réellement un rail plat C'est plein de tubes métalliques Si vous voulez mis les uns à côté des autres Quand l'un roue passe D'un tube métallique à un autre A très grande vitesse bien sûr Ça provoque cette fameuse vibration Qui est extrêmement désagréable C'est ce qu'il y avait pas ça C'était vraiment un canal bien plat Et c'est ce qui faisait la force En tout cas de ce bobsledg Intamin En plus d'avoir des jets Quand même vachement sympa C'est toujours aussi fun ce bousin C'est un clone de Coré Caminos Bip bip Souvenez-vous à Parquet Warner Moi j'aime beaucoup les Young Stars C'est vraiment un très très bon modèle Pour débuter On a vraiment de bonnes sensations C'est très qualitatif Par contre c'est un peu chiant Que le train mette 50 ans littéralement A s'arrêter en station Parce qu'en fait il n'y a pas de frein C'est que contrôlé par roue de friction Par contre c'est encore des lap-bar 30T C'est dommage Parce que la plupart des Young Stars Mac Eux n'ont pas de lap-bar 30T C'est de l'hydraulique Mais bon Au revoir qui est un petit peu expert Je construis la traction Et je ne la remets pas aux normes Ce n'est pas nécessaire De la remettre aux normes On est toujours dans le quartier grec Et juste à côté du quartier grec Il y a un chantier Qui est vraiment très 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 intéressant Vous voyez là C'est Voltron Donc Voltron qui sera Donc la grande nouveauté 2024 Pour ce début de saison 2024 C'est vrai qu'à la base Il était prévu pour 2023 Mais voilà le chantier Est tellement d'ampleur Qu'on va les pardonner Ce sera un coaster très prometteur Je l'espère Moi j'aime beaucoup Les Big Dippers de chez McRide Bon ils ont tendance à vieillir Quand même relativement Moyennement bien Donc on espère Que ce nouveau modèle Parce qu'il a été légèrement remanié Pour ce qui est des bogies Pour ce qui est des essuels Etc Pour justement Éviter tous ces problèmes Qu'a eu le Scravity A Bollywood Qui est un Big Dipper Vous voyez qu'il y a Énormément d'éléments Dans ce bazar Il y a des tables de transfert Des tracks switch Il y a des launchs verticaux Il y a des launchs horizontaux Bref ce sera tout un bordel Hâte de découvrir ça Parce que ça a l'air d'être Mégalons Vous voyez qu'un quartier Sera également ouvert Pour l'occasion C'est le quartier croate Quelque chose de très prometteur Et la thématique Voilà Donc sur Nikola Tesla Là sera de temps Les tests ont déjà commencé Il y a quelques jours De cela Je pense pas qu'on va les voir Aujourd'hui Parce que tout simplement Le temps n'est pas suffisamment clément Pour pouvoir faire des tests Sur ce genre de coaster On espère qu'on va pouvoir Découvrir ça Le plus rapidement possible Avec Voltron Voilà Nous sommes dans le quartier russe Et qu'y a-t-il dans le quartier russe Alors il y a le gros Grand Euromir Qui est à Spanningcoaster Méga méga vieux Mais il y a surtout ce truc là Qui s'appelle Promenade russe en traîneau Qui est un nom en allemand Que je serais absolument incapable De vous dire Je vous propose qu'on aille faire Ce dark ride Qui est absolument mythique Que je n'ai jamais fait Donc ce sera De la grande découverte Comment il s'appelle En allemand ce truc là Je déflocche Je déflocche Schistenfahrt Voilà T'esoué Bon ça c'est fait Et on vient de m'apprendre Que ce dark ride Date de 1999 Qui est pas super vieux non plus Et pourtant Il fait méga méga flipper Donc il y a un autre coaster Je vous l'ai introduit En entrant dans cette zone russe C'est Euromir Qui est un tout premier Modèle de Spanningcoaster De chez McRide Qui est thématisé Evidemment sur la station spatiale Mir Et qui n'a pas la musique Habituelle malheureusement Comment ça malheureusement Elle est meilleure Toujours de la bonne musique Un peu road dance Technique des 90 En version un peu plus Noël Allez on va embarquer Dans ces trains rouges Bien quitte chouille Pour se faire Trapasser la gueule peut-être Allez dis pas de chouille Vers la station Mir Je me souviens plus qu'il y avait Une partie un peu dark ride avant Qu'il est Oh j'étais tellement triste Mais j'étais tellement bien Bon ça c'est la partie wall mouse Spinning tout ce que vous voulez Voilà Ça y est notre spinning est bloqué Ça veut dire qu'on va dans quelques instants Dropper Alors est-ce que ça va être nous De mémoire je pense que oui Qui vont être bien placés Pour la drop Ou pour se faire Aspirer par celle-ci Allez c'est parti Oh putain Je sens la coupe Dans l'autre sens Oh il est un peu pro Le pépère Tant mieux parce que Dans mes souvenirs Il tape sévère Oh la vache Oh le genou Oh le p'tit mal de crâne Qui se profile Après un tour de romir Ah c'est qui tu es Plaisir coupable Fondamentalement c'est nul Mais j'aime bien J'ai bien le droit L'aimer des choses nul Quand je vous disais Dans l'onride Fondamentalement ce truc C'est pas terrible Mais qu'est-ce que c'est Fanda Et c'est vrai que Comme il fait froid Le coaster est forcément froid Il va moins vite Et forcément il tape moins Et ça c'est quand même Pas trop mal Hâte de voir de quoi Le coaster va rendre Le soir Parce qu'il a l'air De chouettes déco de noël Même le parc en plus Tiens ça ça va être Vraiment très très bien décoré Je pense de nuit Ça va être très 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 beau Par contre cet hélix Et ses freins Qu'est-ce que c'est violent la vache On rentre dans le quartier néerlandais Alors pour ceux qui suivent pas On est aux Pays-Bas C'est du fond là A côté du radiateur Bon même si ça place Je lui en vis à côté du radiateur Parce qu'il fait vraiment pas très chaud On a Pirate de Batavia Qui a été récemment réhabilité Pour une raison que vous connaissez bien Puisque je vous l'ai bien expliqué En début de cette vidéo Puisqu'en effet La première version de Pirate de Batavia Elle est cramée C'était en 2018 Donc j'avais fait la toute première version De Pirate de Batavia Aujourd'hui c'est l'occasion de découvrir Ce que donne désormais Pirate de Batavia Est-ce que les créatifs Ont essayé de rendre Cette attraction encore meilleure Que ce qu'elle n'était auparavant Bon même si sincèrement Ce que t'es Pirate de Batavia avant Vous avez déjà exposé mon avis La dernière fois C'est un Darkhide quand même Vachement qui tient Mais on va voir Si Pirate de Batavia Aujourd'hui est devenu un Darkhide Correct Puisque pour proposer un parc On va dire A 5 millions de visiteurs par an Comme l'accueil aujourd'hui Europa Park L'entrée est ici Il affiche 100 minutes Et ça c'est quand même pas mal Il est très très bel Spitzerhout Et un Halspire Un Halspire C'est un Halspire Une autre haute On ressort de Batavia et pour de l'urgence purée qu'est ce que c'est bien fait l'attraction vraiment d'une très 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 bonne facture c'est qualitative alors effectivement il y a des endroits où ce que j'aime pas trop voir dans les dark rides c'est quand il y a énormément d'animatronics et qu'on sait plus où regarder ou où notre regard doit être fixé ça dommage que dans la pièce ronde avec l'animatronics du personnage principal omni et qu'on n'ait pas une porte pour qu'on soit réellement cloisonné en mode cul de sac c'est vrai que le parcours est un peu prédéfiné et on l'anticipe trop bien. Pour moi je suis assez satisfait de ces relations de pirates de Batavia on est loin en tout cas de ce que pouvait faire Europa Park avec ses anciens dark rides et avec même les autres dark rides un peu boutique qu'on peut trouver ailleurs dans le port. Pour moi c'est le meilleur dark ride avec grande certitude quoi je suis assez satisfait de cette version de Batavia surtout quand on repense voilà que l'incendie s'est déroulé deux ans avant l'ouverture de cette attraction en tout cas de cette nouvelle version de Batavia. Ne serait-ce que la file d'attente vous voyez on a vraiment une certaine continuité dans cette file d'attente où on se balade voilà dans un cadre de bateau ensuite on arrive au niveau de la ville pour être ensuite sur le embarquement c'était très béolant des volants cette façon voilà de raconter l'histoire et voilà pirate de Batavia c'est validé. Au delà de toute l'attraction entière pirate de Batavia il y a eu le quartier scandinave qui a été en partie brûlé c'est un quartier que j'adorais à l'époque parce qu'il était vraiment très très beau et très immersif et j'ai l'impression que c'est toujours le cas il y a cet esprit retrouvé du quartier scandinave qui est vraiment vraiment beau et dans ce quartier il y a eu un nouveau dark ride qui a été construit à l'occasion c'est Snorri to Run alors Snorri to Run est juste en dessous de nos pieds et oui il a été casé vraiment 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 aux chausses pieds donc Snorri to Run en fait c'est un dark ride qui fait la promotion va-t-on dire du parc aquatique Rulantica donc on va aller voir ça ce que ça donne avec la petite mascotte qui s'appelle elle-même Snorri Ah ouais la pub pour Rulantica elle est évidente hein Allez c'est parti Bonjour Snorri Un track switch ? C'est quoi ce délire ? Quoi ? Non mais non 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 en fait ils ont essayé de faire ah oui mais on va trouver les pixels avec les écrans Non mais il y en a un qui me remercie là-dedans Bon bilan Snorri to Run en soit c'est pas un mauvais dark ride hein c'est juste qu'il y a vraiment des points qui pêchent là-dedans c'est à dire qu'on allonge un petit peu artificiellement la durée du ride alors je sais bien que le bâtiment est pas forcément très très grand c'est un peu trop flagrant voilà quand on arrive vraiment très très lentement sur les scènes on se met en position au niveau d'un écran qui est assez mal intégré en plus de cela on voit trop trop bien les pixels j'aurais aimé avoir quelque chose voilà de plus long dans la thématique qui a apporté à cela parce qu'en fait la thématique est assez parfaite et la qualité des décors est vraiment ouf mais j'aurais préféré voilà avoir quelque chose qui soit moins long artificiellement à ton dire Je tenais à remercier Léo Merci Parce que monsieur Léo déjà a sauvé cette vidéo Quand lui il n'y aurait absolument pas de vidéo à l'heure actuelle vous ne le savez pas devant C'est peut-être mieux non ? Peut-être Peut-être puisqu'il m'a en fait dépanné de plusieurs batteries donc je pense que vous pouvez le remercier surtout dans les commentaires Allez voir Coasters World je vais venir me finir Coasters World qui apparaîtra dans le descriptif de la vie des eaux Tout en haut mais vraiment première ligne Au delà du quartier scandinave d'habitude il y a l'énorme lac avec le grand raft qui passe juste à côté Et là donc pour la période d'hivernement ils vont installer donc plein de petits chalets de noël avec une patinoire plein d'activités du chocolat chaud de quoi se restaurer de quoi acheter de quoi consommer C'est très mignon très très joli encore une fois ça fait pas forcément très très pro mais ça fait vraiment très cosy cosy Par contre il y a Vaudan et Bluefire qui font des siennes qui ne sont pas encore au vert mais malheureusement voilà c'est les températures assez glaciales qui rendent l'ouverture de ces deux attractions assez complexe Alors regardez je pense qu'on a le comble de la fourberie on a un gros Vaudan Coaster là bien 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 solide qui tourne pas face à un splash battle qui mouille sévère et qui n'est pas forcément très utile va-t-on dire à cette saison qui lui tourne bien Nous sommes dans le quartier autrichien le quartier voilà a subi un énorme incendie au mois de juin vous l'avez sans doute vu si jamais vous êtes abonné à cette chaîne et que vous étiez régulièrement mes vidéos et comme vous pouvez le voir le chantier avance énormément vite à tel point qu'ils ont déjà fait le rockwork du côté du quartier espagnol ils vont faire une énorme structure rocheux ça va être absolument dingue ils ont reçu d'ailleurs les supports pour le nouveau power parce qu'une partie du port a malheureusement brûlé faut rappeler c'est le floume et le e-power donc alpinexpress en zian avec les mines de diamants la mine de diamants qui était vraiment très très beau c'est assez inquiétant de se dire quand même que les gars ils ont subi un incendie au mois de juin on est quoi on est au mois de décembre quelques mois plus tard on arrive déjà un chantier qui est excellemment bien avancé je pense que d'ici le mois de mars d'ici la réouverture ce sera ouvert quoi voilà on voit un peu mieux quand même le chantier regardez là tout en haut à gauche vous voyez des rochers des rochers d'ailleurs d'une très très bonne qualité c'est universal rocks qui est en charge de la partie rocheuse par contre j'espère que ça va mieux se fondre voilà avec les anciens rochers qui sont toujours présents là du côté du floume ou de Vassarban il y a énormément de pouvoir politique parconautique pour pouvoir pousser un chantier aussi rapidement il faut rappeler qu'à l'heure actuelle voilà on a des pénuries de main d'oeuvre et même de matériaux comme à mon avis il y a quelqu'un qui tape du poing sur la table ça y est Blue Fire a fini par ouvrir et ça c'est dingue enfin c'est dingue mais il faut dire que les températures sont quand même pas forcément au rendez-vous donc nécessairement les gros coasters ont du mal à démarrer donc on va aller faire ce mega coaster va-t-on dire en tout cas c'est le surnom que donne Europa-Park à Blue Fire entre temps il a changé le sponsor souvenez-vous à la base c'était un sponsor avec Gazprom ensuite avec le gazoduc mainstream de Russe là désormais on a quelque chose de beaucoup plus soft parce qu'on va me permettre plus de sponsors du coup une bonne partie de la file d'attente a changé puisqu'avant c'était une épuisement une belle bande promotionnelle pour tout cela bon ça fait toujours aussi promotionnel j'aime pas trop vraiment cette file d'attente mais par contre elle est chauffée ça c'est mon seul point positif oh non mais c'est quoi c'est le fil d'attente on se fait reculquer ce qu'on prend un... c'est dommage parce qu'il y a des affections où vraiment ils apportent énormément de soin dans leur fil d'attente quand ça se fait en e-to-run ça y est on va s'installer dans quelques instants dans ces trains Mach bien baqués il faut rappeler un Blue Fire c'est le premier modèle Mach à avoir ces trains là et à avoir cette Hurtline C on leur doit RTH on leur doit Lost Gravity on leur doit bientôt le futur Voltron qui sera à côté regardez EPR on a vraiment tout compris pour ce système d'embarquement c'est un petit acte indirect au parc Asterix puisqu'ils ont mis vraiment des casiers sur toute la longueur du coaster ce qui fait que du coup on s'en va pas à chercher une THS pour notre casier c'est un problème pour combat aussi hein mais au moins voyez le parc qui est réputé pour avoir les meilleures opérations au monde et ben ils ont compris qu'il faut des casiers et qu'il s'est réglé quoi ça y est donc la partie dark ride bien sûr qui fait partie du ride en même pratique chez Blue Fire au delà de tout son air des effets spéciaux bien sûr avec de l'affimé qu'on va nous projeter dans la figure Ah ça y est un allemand qui va nous prier à Hurtoum Oui je m'attendais pas à voir cette patate Oui avec ces beaux paysages en déjeux c'est complètement très bien oui nord ward il est quand même chaud la vache ouais ouais oui L'écorce crew bien sûr Et le meilleur pour la fin Oui Ça va il est quand même pas si froid Je m'attendais à ce qu'il soit Bon évidemment il fait froid Mais le coaster n'est pas fortement si froid Je pense que la patate du lunch A bien évidemment été réglé pour ces températures Beaucoup plus fraîches Et c'est un temps mieux Le coup il va falloir un peu plus clas Je trouve qu'auparavant En tout cas il est un peu plus actuel Non il est moins faze que dans mes souvenirs Alors est-ce qu'il n'a pas été adapté Aux températures hivernales Là il y a deux grandes fois On est assez satisfait de ce rail Allez Alors bouffe ailleurs Franchement il n'était pas si insipide que ça Je suis assez surpris je vous avoue Vraiment Alors certes c'est pas du gros banger Avec des gros airtime Qu'on peut avoir sur certains Mac Avec Lost Gravity Avec RTH Mais toujours d'une fluidité absolument exemplaire Le bébé de la de 2009 Il y a des costeurs plus récents qui vivrent Et Mac inclut Pour un Mac c'est limite surprenant Qu'il ne vivre pas Après 4h d'ouverture Vodan ouvre enfin ses portes Même 5h d'ouverture Il est 17h Bon évidemment on comprend La piste est complètement gelée Et on va skier définitivement sur le coaster Le sapin de Noël il est vraiment là pour dire On a mis un sapin de Noël dans la station Donc c'est parti Non mais la piste est complètement givrée C'est drôle C'est un peu le premier coaster Vraiment sous la neige comme ça Allez let's go Ah oui 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 effectivement Alors Vodan la dernière fois C'était mon coaster préféré Du part Est-ce que ça va être toujours le cas J'essaye généralement c'est des valeurs sûres Oh ah bah un arrêt lift Bah j'ai refait ma phrase J'essaye dit c'était des valeurs sûres Est-ce qu'on va Ah non ça a laissé un reparti évidemment Alors bon c'est pas une histoire de Black Brice Parce qu'évidemment on est le seul à unique train Ah non ça a été mis en manuel Pourquoi ? Et on reprend doucement Non peut-être Bon bah C'est bizarre Bon on était chaud hein C'est donc un faux départ S'il faut monter tout le lift comme ça On est pas sortis Bon ça fait une petite minute là qu'on attend Ah 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 Oui vas-y tu peux le faire Oui oui Par contre je vois les néons nous rattraper Enfin en tout cas on rattrape les néons Chose que je ne voyais pas tout à l'heure On doit être à mi-parcours là non ? Peut-être Ah bon là on a bien remarqué Qu'il y avait une technique de jeton rouge Là ça fait 4 minutes très exactement Que nous sommes bloqués sur ce lift On a froid Il doit faire moins 2 ou moins 3 degrés À l'heure actuelle Alors je pense qu'au fur et à mesure Des coupures vous allez voir À quel point le soleil se couche tout simplement Donc il va tirer noir quand on va redescendre On va faire de l'alpinisme finalement Alors le plus simple c'est si vous arrivez à caler vos pieds Ok Mettre dos Et descendre un pied après l'autre Ça marche Si on me rassure pas c'est quand tu n'auras plus le train derrière Bah on continue comme ça On continue comme ça ok J'ai lu la notice de l'évacuation Là c'est un peu plus technique Alors on est bientôt en bail Il va monter une marche J'ai pas mes lunettes Bah écoutez vous l'aurez compris Il vient de se faire évacuer de Vaudan Donc le coaster était quasiment à mi-lift Très intéressant comme expérience Après on comprend que le coaster A du mal à démarrer sous des températures aussi froides Même si il y a certains parcs comme Fanta Zélande Alors il va contrer mieux ça que d'autres Là t'en dire On est en plein coeur de la forêt des Comtes de Grim Ah oui c'est complètement pompé sur Efteling Donc Arthur est en plein coeur de cette zone des Comtes Et je trouve que l'ambiance il fait plutôt bien Regardez il y a plein de fumée C'est plutôt de la brume parce qu'il fait extrêmement froid Du coup ça fait sortir un petit côté mystérieux Arthur j'aime beaucoup Et on voit beaucoup moins quand même le bâtiment Antol Qui est tout au fond là Donc c'est parti pour Arthur Bonjour mes amis Il y a quand même des quatre oiles bien visibles Des lumières vertes bien visibles Il n'y a rien qui est invisible Accroche-toi Je me souvenais plus que c'était si punchy là C'est petit party coaster là On a été trop fort vraiment On a appuyé sur un bouton Ouais 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 Hein comment a été le premier Alors on ressort de Arthur Et il y a des trop gros défauts Déjà il y a des choses qui sont extrêmement mal cachées Bon la licence a un certain potentiel Et j'ai l'impression qu'elle n'a jamais été correctement exploité Que ce soit au Futuroscope ou ici Mal exploité mais très maladroit Il y a des choses qui sont très intéressantes Blue Fire de nuit c'est vraiment beau C'est limite dommage que le parc ne fasse suffisamment tard On va dire en été pour pouvoir voir Blue Fire sous cet état là Oh le parc en hiver comme ça il a un sacré charme à la vache Allez c'est parti pour un tour un peu en nocturne De Silver Star Alors effectivement vous n'allez pas voir grand chose au début c'est normal C'est parce que le track n'est pas du tout écarré Genre pas du tout du tout Contrairement au reste du Liont qui lui il l'est Ça c'est quand même pas mal Ça va nous permettre au moins d'avoir un beau petit visuel sur le Costa comme ça en nocturne On va voir si Silver Star a correctement chauffé Si ces roues en nylon vont faire rugir notre petit train On l'espère bien sûr J'en ai absolument aucun boucle là-dessus Allez nous sommes en haut Avec le mur anti-bruc qui est juste à droite Oh la belle vue Magnifique Ce parking Oui Oh putain Oh j'ai de la marche Oh ho 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 Oh ho 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 En tout cas Ouais Ouais On va arriver sur des beaux petits freins magnétiques Sympatoche Oui Le retour en station est toujours un petit peu long Je fais beaucoup de passeurs de paix On va remarquer Il y a énormément de zones de frein de backup Vous allez me dire Les posteurs d'Europa Park Tendent souvent minimum Je dis qu'il y a minimum à 3 trains En tout cas on peut tourner au max à 3 trains C'est le cas de Cyberstar Bluefire je crois qu'on doit approcher Les 4 à 5 trains ce qui est énorme Mais vrai voilà c'est très chouette Ce petit ride de nuit comme ça C'est évidemment que très froid Hop on va se taper là Le chauffage Et du chauffage dans les stations Que ce soit pour les opérateurs ou pour les visiteurs C'est important C'est pour le train aussi de chauffer Faut admettre que Cyberstar est vraiment Très très satisfaisant De très chouettes airtime Juste après les différentes zones de frein Waouh 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 Et surtout juste après le grand virage Après la zone de frein Ah ouais c'est quelque chose Et le Hester là vous éjecte bien comme il faut Je suis assez tenu de Cyberstar Parce que d'habitude il est vraiment vraiment mou C'est dû à deux raisons particulières ce soir Parce qu'une bonne partie de ces bandes de roulement sont en nylon Et la plupart des trim brakes sont désactivés Et ça c'est du pur bonheur quoi Et c'est dommage que Cyberstar ne soit pas comme ça Tout au long de l'année Parce que ce serait déjà bien mieux que ce qu'il n'est d'habitude Mais bon malheureusement ce n'est qu'exceptionnel Pour la saison hivernale C'est presque un leitmotiv pour venir Parce que là Cyberstar c'est plus pareil C'est plus la même limonade Ah ouais cette réa du quartier français Ca lui a donné vraiment le plus grand bien C'est vraiment très très beau Très très stylé Alors peut-être que hors Noël c'est pas comme ça Et peut-être que c'était comme dans mes souvenirs Ou c'était vraiment pas ouf Même les décorations du quartier italien Waouh c'est magnifique J'adore En parlant d'animation de Noël Le parc a vraiment 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 Mille points d'orgue sur Notamment ce petit marché de Noël là Puisqu'on vous fait forcer le passage Par ce marché de Noël Pour rentrer dans le parc Mais également pour sortir voilà C'est très stylé Voilà il est temps donc de faire la conclusion De Europa Park Donc en hiver Et après 5 ans sans avoir visité le parc Parce qu'il manque vraiment ces gros coasters Et c'est vrai que Voltron Je pense qu'il va bien compléter cette case D'excellents coasters à devoir compléter à l'offre du parc Les points négatifs que je reproche sur Europa Park C'est un peu toujours les mêmes Le parc a toujours des bonnes attractions Mais il n'en a pas d'excellentes Ils sont bons en tout mais excellent en rien Ils ont beaucoup d'attractions Ca peut leur faire des faux Parce que malheureusement On n'atteint jamais l'excellence Dans ne serait-ce qu'une ou deux attractions On va pas avoir le gros 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 hit Où on va se dire Ok ouais c'est le meilleur coaster d'Europe De tel ou tel pays J'en passe et des meilleurs On sent également qu'il y a un peu Non pas du laisser aller Mais on sent qu'il y a quelques petits déséquilibres A droite à gauche Mais voilà on va voir qu'il y a tellement d'offres Que j'ai l'impression Que j'ai vraiment du mal à en maîtriser Certaines manettes J'en prends pour exemple Le nombre incalculable de Darkrai d'ici qu'il y a Mais pour moi il n'y a qu'un seul Darkrai qui fait l'unanimité C'est Pirates de Batavia Le reste en soi Ca reste toujours des Darkrai de secondaire Et franchement Il n'y en a aucun qui n'est pas Aucun qui n'arrive à se fixer A l'échelle européenne Ca peut s'appliquer sur absolument Tous les autres types d'attractions Sauf peut-être certaines toutes petites attractions Comme le Musique Express de la zone espagnole Qui est vraiment dingue Où vous pouvez faire des rotations sur vous-même C'est une petite flat ride à la con là Il ne plait pas de mine Mais vraiment 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 très très chouette Voilà autrement Europa Park Pour moi ce n'est évidemment pas Le meilleur parc du monde Mais c'est vrai qu'il propose une quantité d'attractions Absolument astronomique Il est difficile vraiment de vous ennuyer à Europa Park Surtout durant la période de Noël Il propose encore plus d'activités J'apprécie énormément la période de Noël Et franchement je préfère Noël A la période classique A la période estivale Donc Europa Park c'est vraiment positif Si jamais vous voulez visiter un parc d'attractions Avec énormément de choses Divers et variées Pour moi ça ne reste pas le meilleur parc d'Europe Ni du monde Et quelque chose aussi qui me chagrine dans l'Europa Park C'est que tout est très déconstruit C'est à dire qu'il y a des zones thématiques Mais il n'y a pas de réelle cohérence entre eux On voit que ça a été du rajout sur rajout sur rajout On voit qu'il y a des endroits Beaucoup plus vieillissants que d'autres On sent que le parc est bien allemand Ca respire le trip's ride C'est pas un défaut Mais voilà on sent que la modernité parfois N'est pas forcément au rendez-vous Ce qu'il y a de vraiment irréprochable dans ce parc C'est l'entretien Même s'il y a des choses vieillissantes L'entretien est toujours nickel Donc ça il n'y a rien à dire là-dessus Voilà c'est sur ce bilan assez clair Que je vais vous quitter donc pour cette vidéo Si jamais elle vous a plu N'hésitez surtout pas à la liker C'est très important N'hésitez également pas à me dire Ce que vous vous pensez d'Europa Park Est-ce que vous avez des attractions préférées à Europa Park Vous avez la possibilité surtout De vous abonner à cette chaîne Et à mon compte Instagram Mon compte Instagram Ca va vous permettre de me suivre Dans toutes mes aventures Dans les parcs d'attractions Sur cette chaîne YouTube Vous pouvez trouver énormément de vidéos Sur les parcs d'attractions Et la saison de Noël On va bien la penser On va aller au parc Astérix On va aller à Olivier Géland Pour découvrir leur saison de Noël Je vous invite à aller voir une vidéo C'est celle à Disneyland Paris J'ai été beaucoup moins tendre Avec Disneyland Paris Parce que le prix du billet Est clairement 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 pas pareil Et pourtant je peux vous garantir Que les coûts d'exploitation à Europa Park Ca ne coûtent pas 5 euros Donc je vous invite vraiment A aller voir la vidéo à Disneyland Paris Mais ça va vous permettre De faire la comparaison Entre deux leaders d'un marché Et ma critique Elle est très récente sur Disney Donc n'hésitez surtout pas à aller la voir Le lien va s'afficher donc sur la droite Il n'aurait donc plus que quelques secondes Pour aller voir la vidéo A Disneyland Paris Donc cela faisait plus de 10 ans Que je n'avais pas aimé les pièces Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir